Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis donc on se retrouve pour le débrief à chaud de Bordeaux-Paris-Saint-Germain, score final 1-0, les quatre derniers matchs du PSG, trois victoires 1-0, voilà, retour sous l'air Vaid-Alilodzik pour ceux qui s'en rappellent, voilà les amis donc mes trois points de la rencontre, la Tuchel-Touch, Bordeaux-Cui-O-Q et Pas Rassuré, voilà donc on va commencer par le premier point donc la Tuchel-Touch, la Tuche-Tuche ou la Tuche-Tuche enfin vous pouvez appeler ça comme vous voulez les amis parce que franchement les gars je me suis encore et encore posé la question c'est quoi le style de jeu de cette équipe, je me suis emmerdé à crever encore une fois devant l'écran, on nous l'a vendu comme un grand tacticien, moi je vois rien du tout en 14 mois, bon on va encore parvenir sur ce que j'ai dit depuis longtemps, la composition d'équipe je ne comprends pas normalement tu prépares le match face au Galatasaray et essayes de mettre les joueurs qui vont jouer face au Galatasaray bon Neymar c'est normal qu'ils la mettent bien sûr, mais je ne sais pas moi, Kurzawa à gauche bordel de merde Décal Diallo qui peut jouer latéral gauche et met Kimpembe derrière parce qu'apparemment je pense que contre la Galatasaray il va certainement mettre Silva, Kimpembe et Marquinhos donc au milieu parce que Kurzawa, bon ça a été un petit peu mieux du côté de Kurzawa, mais c'est toujours très faible c'est toujours, ah il n'a pas le niveau du PSG Kurzawa, il faut le vendre à l'US Montagnard ou à Croix-de-Savoie ou je ne sais pas où, mais les amis c'est pas possible, ça a été certes un petit peu mieux et moins catastrophique contre Ernst Kurz, mais les gars c'est pas possible, moi l'autre il nous dit que Baker n'est pas encore prêt pour jouer dans le groupe pro, Tuchel nous dit ça en parlant de Baker, mais Kurzawa il n'a pas non plus le niveau pour jouer dans cette équipe, on va pas se mentir les amis, donc en plus Mbappé, Icardi, bon on peut aussi me dire que c'est normal qu'il ne les fasse pas débuter parce qu'ils viennent de reprendre mais Mbappé ça fait quand même deux semaines qu'il a repris l'entraînement individuel avec un préparateur physique et qu'il a rejoint depuis une semaine le groupe pour s'entraîner collectivement, pour quand même pas me dire que Mbappé n'est pas prêt pour commencer le match, on a fait une première mi-temps pourrie, désastreuse parce qu'on a joué sans neuf, le mec il mène Neymar en neuf, Neymar n'est pas fait pour jouer neuf on s'est emmerdé à mourir en première mi-temps à cause de ça, il n'y avait pas de finition, il n'y avait rien parce qu'il n'y avait pas de neuf, donc moi je sais pas, Mbappé il peut jouer neuf, fait le rentrer je comprends un peu plus Icardi, bon c'est vrai que voilà, mais au moins Mbappé ça fait deux semaines qu'il a repris l'entraînement gros, fait le jouer bordel de merde, il a besoin ce mec là de retrouver la dynamique et le rythme pour Galatasaray, et c'est pareil Icardi, bon je peux comprendre qu'il débute pas lui par contre, mais c'est quoi qui t'empêche de le faire rentrer à la 65, 70ème le mec il a besoin de retrouver du rythme et des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers parce qu'il va certainement être titulaire à Galatasaray parce qu'il n'y a pas Neymar donc là moi je comprends pas, il est où Icardi, c'est quoi qui t'empêche de le faire rentrer il faut prendre des risques un peu aussi dans le foot, c'est ça le foot, prendre des risques t'as peur qu'il se blesse machin, mais les joueurs frais aussi peuvent se blesser c'est ça aussi, il faut prendre des risques, fait le rentrer à 20 minutes de la fin il y a quoi, c'est quoi le problème, enfin bref, moi je ne comprends encore pas ce mec encore une fois aujourd'hui, je ne comprends rien à ce qu'il cherche à faire enfin bref, là tu sais le touch, voilà, donc deuxième point Bordeaux cuit au cul, parce que Bordeaux c'est comme Lyon il y a une semaine des Bordelais à domicile, qui jouent bas, qui ne montrent rien qui nous attendent, et puis qui n'essayent même pas de nous foncer dedans qui nous laissent, qui sont tout mou mou, ils montrent rien les mecs, il y a rien on dirait qu'ils ne voulaient pas gagner, en fait voilà, ils ont joué pour ne pas perdre voilà, ils n'ont pas joué pour gagner, mais pour ne pas perdre pourtant leur coach n'est pas un coach français, il faut le souligner donc j'ai envie de dire merci, ça nous donnait trois points parce que je pense qu'avec le visage qu'on a montré toujours ce même problème de, on n'a pas de jeu toujours statique, quand on a la balle c'est statique, c'est mou, ça bouge très peu d'accord, jusqu'à l'entrée de Tiki qui a emmené de la percussion et de la profondeur devant d'accord, mais Bordeaux les gars, si on aurait eu un Bordeaux avec le couteau entre les dents je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal les gars, beaucoup beaucoup de mal d'ailleurs on l'a vu un petit peu vers la fin quand Bordeaux a commencé à jouer quand on a ouvert le score, mais vraiment c'est trop timide, c'est trop faible Bordeaux ce soir je pense que là même avec les pantoufles on gagne on ne va pas se mentir, même avec les pantoufles on a gagné les gars et puis donc c'est pour ça qu'on en vient à mon troisième point pas rassuré, pas rassuré parce que c'est toujours le même problème pas de fond de jeu, on se fait chier, c'est statique quand on a le ballon voilà, je ne suis pas du tout rassuré alors on dit des fois que certaines défaites sont encourageantes j'aime pas trop ce mot là parce que pour moi c'est un peu une parole de loser mais il y a aussi des victoires qui ne rassurent pas moi je ne suis pas rassuré malgré les trois points d'accord, en plus de ça on peut dire merci à Octavio pour le petit cadeau qu'il nous a fait le but c'est même pas sur un jeu de notre équipe c'est sur un cadeau monstrueux du défenseur bordelais voilà les amis, donc première mi-temps je vous l'ai dit les gars, première mi-temps mais cataclysmique les amis, cataclysmique il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement il n'y a rien, on voit qu'il n'y a même pas de neuf c'est mou, il n'y a pas de finition c'est vraiment, on se fait chier deuxième mi-temps, un petit peu mieux jusqu'à l'entrée d'Mbappé ça fait du bien de retrouver Mbappé on ne va pas se mentir, ça fait vraiment du bien les amis heureusement, dès qu'il est rentré on a poussé un petit coup d'accélérateur parce qu'il a porté une profondeur devant il a bougé un peu les plots de Bordeaux d'accord, et très gros match de Costil d'ailleurs et on a beaucoup en danger beaucoup en danger mais si on joue avec ce rythme là à Galatasaray parce que Galatasaray ça ne va pas être du cul au cul ils vont être chaud patate les turcs à domicile donc voilà, pas rassuré les amis enfin bref, ce but de Neymar encore une fois Neymar qui va te mettre son but alors c'est une pupute tout ça mais c'est encore lui qui marque et Neymar a été un des rares mecs qui essayait d'amener de la vitesse au jeu et essayait de ramener des choses quand il avait la valse au pied etc bon voilà les amis voilà les amis c'est une petite victoire 1-0 voilà vraiment encore une victoire douloureuse une victoire un peu pataud, brouillonne mais bon, 3 points et voilà 3 points avant Galatasaray on est tranquille mais pas rassuré du tout les gars mes tops, mes flops alors mes 3 tops je dirais Silva qui a été un patron derrière c'est quand même une c'est quand même une oh bordel de merde j'arrive plus à parler c'est quand même une satisfaisante la défense c'est un point positif on a été quand même solide derrière bon Bordeaux n'a quasiment rien montré d'accord on a été quand même solide derrière Silva, 35 balais les gars 35 balais heureusement qu'il était là partout en défense ensuite mon deuxième top c'est Mbappé pour sa rentrée qui a apporté de la percussion du danger qui fait la passe décisive il a changé beaucoup de choses offensivement ensuite enfin beaucoup il a changé des choses un peu quand même des choses offensivement ensuite Neymar dans mon troisième top parce que Neymar quand même c'est un des seuls comme j'ai dit tout à l'heure à apporter des choses à essayer de créer du mouvement du danger beaucoup de choses sont passées par lui voilà ensuite les amis mes flops alors mon premier flop Meunier parce que alors Meunier c'est dégueulasse je ne sais pas ce qui lui arrive Meunier il aime beaucoup lire il aime la lecture Meunier donc achetons lui offrons lui le livre savoir centré pour les nuls parce que le mec il fait quand même un seul bon centre sur Vincent c'est cataclysmique c'est trop peu pour un latéral de son niveau de son standing qui est international Meunier ce n'est plus possible les gars il est vraiment cuit il est lent c'est horrible Kurzawa en deuxième flop parce qu'on sent qu'il était quand même au niveau en dessous des autres et mon autre flop moi c'est comment il s'appelle Sarabia Sarabia franchement les gars il se donne sur le terrain mais là ce soir il n'a rien montré beaucoup de maladresse beaucoup de mauvais choix voilà sur ce les amis bah écoutez on se retrouvera demain pour le débrief à chaud de Galatasaray pour l'avant match de Galatasaray PSG donnez moi votre ressenti en commentaire sur ce prenez soin de vous et allez paris